Si vous vous demandez quel goût pouvait bien avoir le pain pendant la Première Guerre mondiale, vous pourrez le découvrir au musée de Bouraille. Samedi, il sera confectionné selon les recettes d'il y a 100 ans. Caroline Antich-Martin et Gaëlle Descheverry ont essayé. Emmanuel Sestéré et compagnon pâtissier restaient fidèles au devoir. Tous les jours, dans sa boulangerie à Magenta, il fabrique de nombreuses variétés de pain, dont celle-ci. Donc là, on va pétrir un pain du poilu. Donc on va mettre le levain, la farine, le sel et on ajoute à peu près 60-65% d'eau. Ce pain au levain a l'ami légèrement acide, constitué la nourriture de base des soldats français. Ils n'arrivaient pas à avoir de la viande tout le jour. Ils mettaient du pain, ils en avaient pendant toute la durée du conflit. Ils ont fourni le pain pour les 4 millions de combattants à raison de 750 grammes par jour. Ça fait quand même une quantité très importante de pain, de produits. Il y avait carrément des compagnies entières qui étaient destinées à la fabrication du pain. 100 ans plus tard, les gestes sont les mêmes. Quant à la recette, elle a été retrouvée aux archives nationales par les compagnons restés fidèles au devoir. On a retrouvé les traces d'une petite boulangère d'Exodin qui se trouve en Deux-Sèvres. Et cette petite boulangère, son papa a été mobilisé pendant la guerre. A l'époque, elle avait une douzaine d'années et c'est elle avec son petit frère qui avait une dizaine d'années qui ont repris la boulangerie, qui ont fabriqué le pain pour tout le canton pendant tout le temps du conflit. Pour rendre hommage à cette petite boulangère et tous ceux qui ont nourri les soldats français, les compagnons métropolitains ont monté une exposition retraçant cette histoire du pain dans la grande guerre. Avec le soutien de l'association calédonienne In Memoriam, elle sera bientôt présentée ici. Je trouve que c'est amusant que l'histoire ne soit pas qu'immatérielle et déconnectée des réalités quotidiennes et physiques. C'est-à-dire que le pain, ce n'est pas seulement une idée, c'est de la farine, de l'eau, du sel, de la chaleur, un savoir-faire, un coup de main, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Là, on touche la réalité à pleine main. Une réalité à découvrir et même à déguster à partir de samedi au musée de Bouraille.